Bonjour mes chers amis. Alors, il me semble que certains parmi vous ont des jardins, et j'aimerais vous parler de cette petite parabole du jardin, qui me semble absolument capitale pour bien comprendre la vie chrétienne. Dans notre vie, et dans notre vie chrétienne en particulier, nous essayons de faire des efforts pour progresser, progrérer, ça veut dire avancer, aller de l'avant. Et en même temps, nous nous rendons compte que nous tombons souvent dans les mêmes travers, parce que ces travers sont liés à une partie de notre caractère, de notre tempérament, des circonstances dans lesquelles nous vivons, de notre entourage, tout ça fait que ce sont un peu les sollicitations qui vont toujours dans le même sens, et qui nous mettent en face des mêmes tentations. Et donc, nous tombons. Alors, nous voyons, à la fois nous cherchons à avancer, et en même temps, nous avons l'impression que nous n'avançons pas, parce que nous retombons dans les mêmes choses. Mais, le jardin. Vous êtes confiné, donc, pour ceux qui ont un jardin, vous avez l'occasion d'y travailler plus que d'habitude, et donc d'embellir votre jardin, de le rendre plus beau. Mais, en même temps, vous vous rendez bien compte que, si vous profitez du confinement pour bien rendre votre jardin, pour tout tondre, pour planter des belles fleurs, etc. Mais le confinement prendra fin, un jour, je vous l'assure. Et, si, après le confinement, vous ne faites plus rien, ben, je ne laisse pas très longtemps à la nature pour reprendre, je dirais, ses droits, et donc transformer à nouveau votre jardin en forêt vierge. Eh bien, je dirais, pour notre âme, c'est pareil. Si on donne seulement un grand coup de ménage, je dirais, une fois par an, ou une fois de temps en temps, mais qu'après le reste du temps, on ne s'en occupe pas, ben, je dirais, la nature reprend ses droits, notre nature déchue, en particulier, et donc, ben, notre âme, si on peut dire, s'en les dit, voilà, les mauvais herbes poux, etc. Et c'est vraiment une nécessité que, non seulement de rendre l'âme belle, mais après de l'entretenir. Et il est plus facile d'entretenir régulièrement qu'une fois, tous les 36 du mois, de donner un grand coup. C'est plus de travail, c'est plus d'efforts pour un résultat qui n'est pas meilleur. C'est juste qu'on a trop laissé de temps, on a laissé l'herbe pousser beaucoup trop haut, ce qui fait qu'on galère après quand on tond. Alors que si on tond, tous les 15 jours, on arrive à quelque chose de nickel dès le premier coup. On n'est pas obligé de repasser trois fois, on n'est pas obligé de retourner la tondeuse pour enlever l'herbe qui est en train de boucher et tout. Voilà, on galère beaucoup moins. Mais ça demande cet effort régulier. Et pour notre âme, bien c'est pareil. Une prière régulière, confession régulière, communion quand on le peut. Vous allez me dire, on est privé des sacrements. Oui, mais vous n'êtes pas privé de la grâce de Dieu. Le bon Dieu peut vous donner la grâce, il faut que vous la demandiez dans la prière. Cela demande peut-être de travailler avec des outils un peu différents, mais il faut chercher toujours l'union de notre âme à Dieu. Voilà, mes bien chers frères, je dirais l'enseignement que je peux vous donner, que je tire de ma propre expérience. Et je parle là autant de la culture de l'âme que de la culture du jardin. Je vois bien comment ça demande du travail quand on ne s'en occupe pas assez régulièrement. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Le grand slogan maintenant, c'est de dire prenez soin de vous. Eh bien, je vous dirais, prenez soin de votre âme en particulier. Je demande au bon Dieu de vous bénir. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Au revoir, chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada